La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse, a reçu ce mercredi 9 mars deux délégations des membres de la Fédération Internationale pour les Droits Humains, FIDH, et la délégation de l'équipe d'experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Avec les membres de la FIDH, les échanges ont tourné autour de la lutte contre l'impunité. La FIDH plaide pour l'amélioration des conditions des magistrats, gage d'un suivi efficace de la lutte contre ce fléau. Nous sommes venus rencontrer Madame la ministre pour répondre sur la question de la lutte contre l'impunité pour que la République démocratique du Congo puisse prendre les mesures nécessaires pour que les procédures soient engagées ou que les procédures avancent et surtout que l'appareil judiciaire, son fonctionnement soit amélioré par l'amélioration des conditions de travail des magistrats et également le recoupement des magistrats. La question liée à la protection des défenseurs des droits de l'homme a également été passée en revue par Rosmutombo. Nous estimons que c'est une loi importante qui va permettre aux défenseurs de mieux faire leur travail et nous avons souhaité l'implication du gouvernement dans le processus législatif concernant cette proposition de loi. Nous avons également exhorté Madame la ministre et l'ensemble du gouvernement à amener une coordination dans le cadre de la justice transitionnelle pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs et des parties prenantes puissent avoir une bonne coordination pour que l'efficacité puisse être au renouveau et que les victimes puissent avoir satisfaction. Quant à la délégation d'experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme conduite par son président Bakre Walindiaï, il a été question de la mise en place du processus de la justice transitionnelle. Comment nous pouvons assister la République démocratique du Congo dans la conception et le fonctionnement extrêmement complexes d'un processus de justice de transition dont le pays a fait sa priorité et pour lequel il a demandé l'assistance des Nations Unies, en particulier du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Comme son mandat a été élargi à l'ensemble de la République démocratique du Congo l'année dernière, la délégation est venue auprès de Rosnout Mbokiesse pour s'imprégner des différentes réalités que ce processus devra prendre en compte, y compris comment faire un processus de réconciliation, de justice transitionnelle, de prévention de la répétition des crimes qui ont été commis, des réparations et d'assistance aux victimes, en même temps que le conflit n'est pas terminé et que la justice civile n'est pas encore installée dans cette partie est de la République démocratique du Congo.